Situé au pied des Pyrénées, entre Pau, Lourdes et Tarbes, le lycée des métiers d'art de Coaraz accueille chaque année près de 200 élèves. Trois orientations axées autour du bois et de l'ameublement leur sont proposées. Les bénisteries, la sculpture et la tapisserie-décoration. Tous les enfants qui sont vraiment intéressés par ces métiers manuels, ces métiers nobles, bois, franchement il ne faut vraiment avoir aucune hésitation pour venir ici parce qu'il y a une super équipe éducative, tout est super. Au sortir du collège, les élèves choisissent l'un des différents parcours pédagogiques offerts par le lycée Gabriel Orplacé. Dans la filière bois, un CAP ébéniste ou sculpteur ornmaniste s'obtient en deux ans. Il permet d'intégrer, si on le souhaite, un CAP marketer à valider en un an ou un brevet des métiers d'art en ébénisterie sur deux ans. Il est également possible d'opter pour un bac professionnel agencement de l'espace architectural. Je suis arrivé il y a sept ans ici. J'ai commencé par les ministérieurs et en CAP. Ensuite, vu que j'aimais bien le dessin, j'ai postulé en BMA. J'ai eu mon BMA au bout de deux ans. Ensuite, j'ai fait la sculpture. Et j'ai pu faire l'INMA. Et ensuite, là, je fais marqueterie et pareil, c'est un concours. En intégrant la filière tapisserie, l'élève prépare un bac professionnel tapissier-décorateur sur une durée de trois ans. Quel que soit le parcours réalisé, la poursuite d'études est accessible à tous. Le diplôme des métiers d'art ou différents brevets de techniciens supérieurs, design d'objets ou restauration de mobilier, par exemple, sont autant de voies possibles en quittant le lycée des métiers d'art de Coaraz. Il y a le BTS, c'est-à-dire la suite, un ébénisterie. Après, j'ai une BTS aussi dans le design que j'aimerais rejoindre. Il faut faire une année de MANA, de mise à niveau en art appliqué. Et après, pour poursuivre les études en Angleterre aussi, c'est faisable. Au-delà de l'enseignement général enseigné, quelle que soit la filière choisie, les cours d'art appliqués, les différents stages en France ou à l'étranger et les parcours en atelier permettent d'assimiler concrètement les bases du métier. Il y a beaucoup de cours en atelier, en fait. Donc on apprend concrètement les bases du métier. Des cours de couture où on apprend la confection de coussins, de rideaux, toutes les techniques de base. Des cours d'atelier siège où on apprend vraiment toutes les étapes de la réflexion du siège. Et aussi des cours d'art appliqué. Donc là, ça va être plus du dessin, un peu de création. Au lycée, on apprend pendant toute l'année sur un projet. Tandis qu'en stage, on apprend tous les jours sur plusieurs projets. Sans passion, c'est pas possible. Je veux dire, un métier, on est obligé d'être passionné pour déjà se lever tous les matins et avoir la banane. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans quelque chose qui nous plaît, parce que c'est quand même après un métier qu'on va faire une bonne partie de sa vie. Donc autant que ça nous plaise. Moi, j'ai la passion du dessin. Et là, ils ont peut-être la passion de la restauration ou du bois. Donc oui, il y a aussi la passion dedans. Ce côté passion, je pense que même au sein du lycée, c'était présent. Les professeurs étaient passionnés. Donc ça se transmet automatiquement. La passion, au cœur de chacun des métiers inculqués, passe également par la participation aux concours nationaux, tels que le prix Avenir Métiers d'Art, INEMA, ou un des meilleurs apprentis de France. En deuxième année, on a un projet personnel. Et en fait, on fait une sculpture. Et moi, en fait, vu que je suis une fan de jeux vidéo, j'ai fait un projet personnel en commun avec une amie dans ma classe. On a fait un casque de Zelda. On va participer à l'INEMA. Donc j'espère que notre projet sera retenu pour peut-être gagner. Ce serait bien pour le lycée et pour nous aussi. 99% des élèves issus de l'établissement trouvent un emploi dans les 5 ans suivant l'obtention de leur diplôme. L'environnement serein, au cœur de la plaine de Naï, offre aux élèves en général et aux internes en particulier des conditions de travail et de vie en communauté très favorables. Avant d'arriver à Courage, j'avais entendu que ça se passait très bien, qu'il y avait des groupes qui s'entendaient, il y avait une certaine solidarité générale. Et ça apporte beaucoup de choses. Donc c'est vrai que la sérénité, je pense que ça fait partie des gens. Et puis après, toujours pareil, du cadre enseignant. Il faut cadrer, mais il faut aussi être à l'écoute. Et je pense que ça a été fait assez bien par les aides éducatrices, par plein de choses, par des activités diverses et variées qui étaient mises en place. L'ambiance conviviale et familiale, portée par la vie scolaire et la disponibilité du corps enseignant font du lycée Gabriel-Horplacé un établissement performant et moderne, tout en respectant la tradition des formations qui y sont enseignées. Le cadre idéal pour l'épanouissement de chacun. Le cadre éton Pat lui a l'épanouissement de chacun. Sasha St. Hashem. Chape d'éton99. La vie